Hey j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour mon projet Tenpan donc c'est le projet Tenpan du mois de juin vous verrez j'ai pas terminé énormément de produits mais j'ai terminé le produit que j'avais le plus envie de terminer donc je pense que c'est le principal pour le mois de juillet et août vous n'aurez pas de projet Tenpan puisque je ne suis pas chez moi donc je ne peux pas faire ce projet là je le reprendrai en septembre sans soucis mais je vais vraiment le mettre en pause de toute manière donc voilà du coup je vais commencer avec le produit que j'ai terminé puis je vous montrerai par quoi je l'ai remplacé puis je vous montrerai l'avancée des autres produits même si on n'a pas tellement avancé sur ce qui concerne les autres produits puisque je ne les ai pas tellement utilisés donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite donc le premier produit qui est le seul produit en fait que j'ai terminé c'est le coco mademoiselle je crois que c'est de Chanel je vais pouvoir le jeter enfin ça fait genre tellement longtemps que je l'ai donc il va partir à la poubelle et du coup je vais vous montrer directement par quoi je l'ai remplacé parce que j'ai qu'un seul produit du coup nouveau dans le projet Tenpan c'est le parfum de chez Réserve Naturelle donc je crois que la marque Réserve Naturelle n'existe plus qu'elle a été renommée d'une autre manière mais alors de quelle manière je ne sais pas du tout c'est un parfum au thé vert qu'on m'avait offert il est bien il sent énormément le thé vert par contre mais genre le vrai thé pas le thé artificiel le thé qui sent bien bien fort donc c'est pas un parfum que j'aime trop trop donc je l'ai mis en projet Tenpan quand j'ai commencé en fait j'étais à l'étiquette en fait là où j'ai fait le petit trait maintenant je suis légèrement en dessous en l'ayant utilisé quand même bien une dizaine de fois donc je trouve que c'est pas ultra rapide pour mon plus grand pour ma plus grande tristesse je sais pas comment je peux dire parce que je l'aime pas vraiment bon ensuite je vais continuer du coup avec les produits qui ont plus ou moins avancé mais plus ou moins que plus en premier du coup j'ai le instant anti-âge qui à mon grand désespoir n'a toujours pas avancé genre il est vraiment sur la fin mais il va rester très longtemps sur la fin peut-être que je le prendrai pendant les vacances parce que comme je vais potentiellement bronzer il m'ira peut-être un petit peu mieux il est pas mauvais comme anti-âge c'est juste qu'il est pas de la bonne teinte enfin je vous le dis pareil à chaque fois ensuite j'ai la base blanche de chez NYX que j'ai utilisé je crois il me semble deux fois dont une fois pour faire ressortir des couleurs parce que je voulais faire un maquillage pastel mais voilà elle a pas avancé énormément je sais pas trop si je vais la garder je dis ça à chaque projet et à chaque fois je la garde mais on verra dans le futur mais franchement je la trouve vraiment pas bien cette base-ci ensuite j'ai la base de teint infaillible primer de chez L'Oréal qui est une base matifiante et lissante que j'utilise tous les jours à chaque fois que je me maquille donc je pense qu'elle a diminué un petit peu pareil j'ai hâte qu'elle soit terminée maintenant je pense pas la prendre pour cet été parce que je vais plus m'orienter vers une base hydratante vu que ma peau est un petit peu plus sèche en été qu'en hiver on est pas non plus sur la peau sèche puisque de base j'ai une peau grasse mais je sens qu'il y a des zones qui tiraillent toujours un petit peu donc voilà pour l'instant elle est à ce niveau là en espérant que je la termine quand même un jour parce qu'elle est vraiment très vieille cette base et que je suis pas forcément très très contente de l'avoir ensuite de chez Bêtise Nature j'ai toujours la crème pour les mains et pour le corps donc qui était déjà bien 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 utilisé donc là on a pas tellement avancé non plus parce que comme je vous ai dit j'ai pas trop trop utilisé de produits ce mois-ci tout simplement parce que j'ai pas fait mes routines habituelles vu que j'ai pas eu le temps mais on est vraiment sur la fin donc ça m'inquiète pas tant que ça je me dis que je la terminerai quand je reviendrai c'est pas très très grave donc voilà j'ai quand même hâte de la terminer en termes d'expiration on a jusqu'en 2022 donc elle sera terminée bien avant ensuite de chez Apestac j'ai toujours l'émulsion matifiante hydratante donc qui est comme ceci donc c'est une crème qui va venir hydrater tout en matifiant la peau sauf que j'ai eu des réactions sur les joues donc je l'utilise que sur le front donc je la combo avec une autre donc c'est assez compliqué quand on a 150 crèmes à utiliser mais comme je vous ai dit j'ai pas fait mes routines habituelles donc je l'ai que très peu utilisée il en reste pas beaucoup il reste ça de produit à peu près je dirais donc je pense qu'elle sera terminée pour le projet en fait de septembre donc ça ira ensuite j'ai le mascara The Falsies Push-Up Drama Mascara qui est de chez Maybelline que je n'aime pas du tout que je continue à ne pas aimer pareil celui-là par contre je pense que peut-être je vais le prendre avec moi en Espagne pour pouvoir le terminer histoire que mais je vous l'aime vraiment vraiment pas et je vous le conseille pas c'est pas un mascara qui est ultra bien en plus j'ai l'impression que la texture est collante donc je sais pas s'il a pas tourné ce mascara mais bon je vais essayer de le terminer cet été et si jamais quand je reviens il n'est pas terminé et bien je jetterai tout simplement parce que la texture est vraiment très collante en fait ensuite j'ai le sérum de chez Kera Science le Super Lisse Sérum Défrisant Antifreeze qui est un sérum que j'avais rentré dans mon projet Tenpan le mois dernier il est un petit peu avancé alors c'est compliqué parce qu'en fait c'est le genre de produit que personnellement je ne vois pas avancer vu que je ne fais pas super attention et que je ne l'utilise pas non plus très souvent je vous rappelle que j'utilise deux fois par semaine donc huit fois dans le mois donc voilà je ne vois pas non plus de très grande avancée j'espère qu'au montage je verrai qu'il a un petit peu avancé mais là de visu je ne sais pas trop trop en tout cas c'est un produit que j'ai dans ma routine depuis trois mois donc je me dis que je finirai bien par le terminer un jour ensuite j'ai la crème pour les mains à la mangue et à la coriandre de chez Yves Rocher qui a peut-être avancé un petit peu mais ça ne doit pas être énorme en fait puisque je ne m'en suis pas non plus servi des masses elle est bien mais l'odeur de la mangue personnellement j'aime bien mais là je ne sais pas pourquoi dans la crème je n'aime pas trop trop donc j'espère que pour le mois de septembre donc dans le projet de septembre j'arriverai à la terminer mais je pense que oui et en dernier du coup j'ai toujours le baume à lèvres naturel donc que j'avais acheté au Portugal qui lui par contre est sur le point d'être terminé donc je pense que je le prendrai avec moi en vacances que je le terminerai là-bas et je vous en parlerai sur Instagram en fait quand j'aurai terminé pareil du coup pour le mascara que je prendrai avec moi c'est je pense les deux seuls produits que je prendrai en vacances avec moi puisque c'est des produits que de base je prends déjà l'été sauf que là où du coup au lieu d'en prendre plusieurs que j'aime bien j'aurai juste ceux-là à terminer mais sinon il a vraiment très très bien avancé je suis très contente parce que c'est vraiment un baume à lèvres que j'ai depuis un moment quand même bon donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires encore une fois du coup le projet ne se fera ni pour le mois de juillet ni pour le mois d'août je vous filmerai juste le mois de septembre du coup tout à la fin du mois de septembre en fait je vous ferai la vidéo comme je vous fais d'habitude donc là les produits pour l'instant sont en stand-by sauf ceux que je vous ai dit donc on verra comment ça avancera pour le mois de septembre mais j'espère que j'aurai plus d'avancé que ce mois-ci quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo en attendant de vous recevoir